La Minute Rugby Le Stade d'Oriaco a battu Rouen 31 à 7 Provence Rugby est allé cartonner d'Axe sur sa pelouse 44 à 16 Et enfin Montauban a battu Valence-Romandrum Rugby 20 à 3 On revient sur la rencontre qui posaient les Agené au CA Brive Corrèze Des Corréziens qui jouaient en top 14 encore la saison dernière Ce fut un match agréable avec beaucoup d'essais et de suspense On écoute Patrice Colasso, l'entraîneur principal du CA Brive Corrèze Au micro de Radio Cool Direct Je trouve qu'Agen a fait preuve d'abnégation Donc si on avait envie de jouer à 15, on avait qu'à se donner les moyens de jouer à 15 Un match c'est 80 minutes, vous ne pouvez pas contrôler 20 minutes par-ci, un quart d'heure par-là Et ainsi de suite Agen a eu le mérite, malgré un début de match compliqué sur les 20 premières minutes De revenir sur la fin de la première mi-temps Et puis on a eu un début de deuxième mi-temps catastrophique Mais on joue à 13 Donc à partir de là, on se fragilise Et je crois qu'il ne faut pas enlever le mérite de la victoire d'Agen Il ne faut pas dire si, si, ben si, on n'avait qu'à jouer à 15 Donc si on a joué à 15, c'est qu'à un moment donné, Agen nous a mis en difficulté C'est qu'on a maîtrisé des choses qu'on devait maîtriser, qu'on n'a pas maîtrisé Donc sur ça, je n'ai rien à relire, sur la victoire d'Agen Déjà, autant en temps 14, le budget fait beaucoup Autant pour les deux, c'est un facteur qui n'est pas trop mis en avant Parce qu'il y a des équipes qui sont présentes chaque année Voilà, nous on sait qu'on y revient Donc on doit presque montrer pas de blanche On doit regagner le respect, parce que déjà, on descend On a perdu beaucoup de matchs la saison dernière Voilà, quand vous tournez à 23% de victoire sur une saison L'année d'avant, vous tournez à 27 L'année d'avant, vous tournez à 32 L'année d'avant, vous tournez à 36 Voilà, il faut qu'on regagne le respect des gens Le respect des adversaires, le respect du rugby aussi Donc moi, je le vois comme ça Aujourd'hui, quand même, on a montré des choses Côté Agen, c'était bien sûr la grande satisfaction Même s'il y a encore quelques points à régler Dans ce début de championnat On écoute Dorian Bello, demi-demolé Agené Ouais, je pense qu'honnêtement, je pense que des matchs comme ça On aurait pu les perdre l'année dernière Même l'année d'avant, on en a perdu tellement des matchs comme ça Où on sort, on se bouffe un peu les doigts là À sortir et à se dire qu'il y avait la place de faire quelque chose Donc aujourd'hui, ça nous a souri Mais malgré tout, on voit encore qu'il faut qu'on aille dans ce money time Pour tuer les matchs Et donc on a progressé parce que justement, on le gagne Mais on doit aller chercher plus loin Et on doit tuer les matchs bien avant Et on se laisse revenir au score un peu Et si on a un peu plus d'ambition, on doit tuer les matchs bien avant Mais il faut garder ça Ouais, ouais, c'est ce qu'on s'est dit encore une fois Pour tout vous dire, quand on est dans le vestiaire C'est ce qu'on s'est dit, on a dit, maintenant on est à Armandie Armandie c'est chez nous On parle de reconquête tout le temps On parle de forteresse à Armandie Et je pense que le plus important à Armandie C'est de ne pas jouer avec la peur Et c'est de ne pas jouer pour gagner les matchs Il faut être sûr, quand on rentre sur le terrain Il faut être sûr à 100% qu'on va avoir cette victoire Il ne faut pas la jouer pour perdre ce match Il faut être à fond et se donner à fond Je crois qu'on a progressé là-dedans Voilà, le prochain rendez-vous pour les Agenais Ça sera un déplacement du côté de Provence Rugby Sous-titrage Société Radio-Canada